Et salut à tous, j'ai fait un nouveau site pour Town Builders et maintenant c'est vraiment plus clean, on dirait l'intro d'Universal un petit peu avec la terre qui tourne comme ça Et puis les marqueurs en fait c'est les positions des constructions dans le jeu, donc il y a vraiment des joueurs qui ont joué en Australie Voilà, comme quoi ça va loin et ça fait vraiment super plaisir que le jeu il aille aussi loin, donc n'hésitez pas à aller en Australie pour voir ce qui s'y est fait Mais sinon vous pouvez toujours vous inscrire pour le tester là où vous êtes, il faut juste remplir le mail et puis vous aurez accès au jeu Et il y aura encore d'autres nouveautés pour le site mais j'annoncerai ça bientôt Et puis sinon j'ai fait un petit enregistrement au Louvre, que vous pouvez voir là, c'était il y a un jour, pour tester un petit peu le multijoueur en fait Avec le positionnement, voir si ça se passait bien, si c'était pas trop décalé et tout Et du coup ça m'a amené à corriger des bugs parce que ça marchait, enfin là ça marche quand même relativement bien, c'est ce que j'ai réussi à obtenir Ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai réussi à obtenir, mais j'ai encore un petit peu amélioré le positionnement et tout, c'est un peu plus fluide maintenant D'ailleurs en parlant de correction de bug, merci à Sylvator et à plein d'autres en fait qui m'ont fait des retours sur le jeu pour corriger des bugs, acheter des fonctionnalités et tout Donc merci surtout aussi à Mipicker qui m'en fait régulièrement Et qui cette fois-ci a trouvé des bugs vraiment difficiles à corriger sur les portes ou autre Enfin voilà, ce sera prochainement fait Et puis sinon, je voulais vous parler d'une petite milestone quand même qui a été franchie Il y a eu plus de 50 téléchargements sur le Play Store, si si, c'est véridique, ça a été atteint aux alentours du 20 mai Donc merci beaucoup Et puis aussi sur l'App Store, il y en a plus de 10 Là il va falloir me croire sur parole, mais voilà, il y a eu plus de 10 installations Donc voilà, la dernière mise à jour, elle améliore pas mal aussi les performances, mais sur Android, je n'ai pas encore pu le faire sur iOS Et puis voilà, donc pas mal de corrections de bugs liés au retour qui m'ont été fait Et puis je voulais aussi remercier quand même Minik qui m'a fait les traductions en russe Donc voilà, il y a quelques sets de traductions qui ont été déjà faites Mais c'est fait via ChatGPT, c'est le même style que Google Translate, donc c'est vraiment nul Donc voilà, merci Minik d'avoir vraiment beaucoup amélioré les traductions Et puis si vous voulez améliorer les traductions, proposer des fonctionnalités ou quoi que ce soit Rendez-vous sur Discord, sur Reddit, dans les commentaires, là où vous voulez pour pouvoir discuter du jeu Et puis l'améliorer au fur et à mesure Là je fais des mises à jour plusieurs fois par semaine en ce moment parce que j'ai assez de temps Et puis j'ai vraiment de bien avancer et de corriger pas mal de bugs Donc c'est vraiment le moment pour me faire des retours là-dessus Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ces vidéos J'espère que ça vous aura plu et que vous aimez le jeu N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez Et puis voilà, bye bye